Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le français c'est clair. Je m'appelle Marie Astrid, je suis professeure de français et dans cette vidéo je vais aborder la question des programmes littéraires du collège que je vais transcrire sous forme visuelle grâce à deux cartes mentales qui me permettront de représenter de manière globale toutes les préconisations de lecture faites par Eduscol pour les élèves de la 6e à la 3e. Si vous n'êtes intéressé que par certains niveaux de classe, servez-vous du chapitrage pour aller à l'endroit qui vous concerne. Mais il est intéressant toutefois de suivre la dynamique générale des apprentissages. Cette vidéo est donc faite pour les adultes que les programmes scolaires intéressent mais elle est aussi faite pour les élèves, particulièrement les élèves de 3e ou de 2e qui ont oublié tout ce qu'ils ont lu au collège. J'espère avec cette vidéo leur rafraîchir un peu la mémoire. Mais avant de commencer et de m'attaquer à la carte spéciale 6e, permettez-moi d'abord de remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont déjà soutenue grâce à Tipeee. Je mettrai le lien et une petite explication en description. Mais revenons au programme de lecture de la classe de 6e, ce niveau crucial qui marque l'entrée au collège et la fin du cycle 3 qui avait commencé en CM1-CM2. En 6e, il n'y a plus que 4 enjeux littéraires et de formation personnelle et comme dans les classes précédentes, ces enjeux sont étudiés seuls ou conjointement dans des séquences au choix du professeur. De même, c'est le professeur qui choisit les œuvres que ses élèves liront mais vous verrez qu'il est un peu plus contraint que dans le premier degré. Les enjeux que je vais détailler s'étudient souvent en lien avec d'autres disciplines et le bel objectif de ces différentes lectures et découvertes est de construire une culture commune à tous les élèves de France. Le premier enjeux s'intitule « Le monstre aux limites de l'humain ». Comme vous l'imaginez, il s'agit de réfléchir à la place des monstres dans la littérature et à ce qu'ils révèlent de l'humanité. Pour cela, deux chefs-d'œuvre de la culture antique sont au programme et le professeur peut étudier l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre sous forme d'extraits. Il s'agit de l'Odyssée d'Homère, je mets le lien vers une série de vidéos que j'ai faites et qui pourraient vous être utiles, et des métamorphoses d'Ovide, certaines ont déjà pu être découvertes en CM1 ou CM2. À cela peut s'ajouter un recueil de contes merveilleux et de récits mythologiques venus de France ou d'autres cultures. Dans les contes français, les monstres ne manquent pas, avec des monstres bien différents que sont Barbe Bleue, L'Ogre du Chaboté chez Perrault, ou bien La Bête de La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Et pourquoi ne pas songer non plus à La Sorcière, par exemple avec Baba Yaga ? Mais pour travailler sur la figure du monstre, le professeur pourra aussi choisir d'étudier des extraits de romans ou de nouvelles d'époques variées. Pourquoi ne pas lire un extrait de Frankenstein, de Marie Chellet ou de L'homme qui rit, de Victor Hugo ? Passons au deuxième enjeu, nommé récits d'aventure, ce qui n'est pas éloigné de l'enjeu de CM1, CM2, vivre des aventures. Mais ici, le professeur approfondit et complexifie en choisissant un classique du roman d'aventure. Je pense à Jules Verne pour les bons lecteurs, et pour les autres, pourquoi ne pas lire une robinsonade comme celle de Michael Morpurgo, Le Royaume de Kensuke, ou Enfant de la Jungle, qui raconte l'histoire d'un enfant au milieu des orangs-outans à mi-chemin entre Mowgli et Robinson. Les romans d'aventure peuvent être aussi étudiés sous forme d'extraits, venus des Millets et Nuits, par exemple. Rappelons que l'Odyssée permet de croiser deux enjeux puisque c'est aussi un grand roman d'aventure. J'aime aussi beaucoup Le Voyage de Gulliver de Swift, intéressant à lire par extrait et en montrant les gravures qu'il illustre, mais il est aussi recommandé d'étudier des extraits de journaux de vrais explorateurs. Il est également possible de diffuser toute ou partie d'un film d'aventure, vous ne manquerez pas d'idées, de Pirates des Caraïbes à Charlie et la chocolaterie. Pour ma part, j'ai souvent étudié La Belle et la Bête de Cocteau ou le formidable film du magicien d'Oz. Je passe à l'enjeu suivant intitulé Récits de Création, Création Poétique. Il s'agit ici de voir que les humains se posent depuis la nuit des temps des questions sur leur origine, sur l'origine du monde. À ces grandes questions, chaque société, chaque culture a pu donner des réponses différentes qu'il est bon d'évoquer en classe. Pour ce faire, l'éducation nationale demande à ses professeurs de faire étudier un long extrait de la Genèse, le premier livre de la Bible, ainsi que des extraits de récits de création venues d'autres cultures. J'ai constitué un groupement de textes sur le sujet, dont je mettrai les références en description, mais je recommande particulièrement l'étude de textes antiques, mais aussi égyptiens, et pourquoi pas un extrait du Popol Vuh, qui est un récit de création maya. Il est très intéressant, du point de vue culturel, de comparer ces différents récits. À ces textes, le professeur ajoute des poèmes, célébrant le monde et ou le pouvoir créateur de la parole poétique. Alors là, le choix est vaste. Rappelons que le mot poésie vient du grec fabriquer, faire, et en effet, chaque poète recrée le monde par ses mots, par ses vers. Les professeurs piocheront donc selon leur sensibilité dans des poèmes d'Hugo, de Rimbaud, ils pourront étudier des haïkus ou le poème de Marguerite Ursenar intitulé La Création. J'aborde le dernier enjeu littéraire et de formation personnelle, auquel j'ai été longtemps réticente. En effet, il s'intitule Résister au plus fort et donne une sorte de liste d'actions qui heurte un peu mon esprit moral. Ruses, mensonges et masques. À la réflexion, il est bon de donner aux enfants des moyens de résister au plus fort. Et l'histoire littéraire est riche de fables, de fablioses et de farces qui illustrent comment certains personnages parviennent à échapper au pouvoir de ceux qui se croyaient supérieurs. Le roman de Renard pourra faire l'objet d'une séquence ou bien des farces sur le motif du trompeur trompé, comme la fameuse farce de Maître Patelin. Attention, Le Corbeau et le Renard est déjà une fable très connue des élèves lorsqu'ils arrivent au collège. C'est le moment de la comparer à celle d'Aesop et d'observer les magnifiques illustrations de Benjamin Rabier. En sixième, il est également demandé d'étudier une pièce de théâtre ou un film sur le même sujet, La Ruse. Cela peut être fantastique, Mister Fox, si vous avez côtoyé le personnage de Renard ou bien la pièce de Jean-Claude Grimbert, Marie des Grenouilles, sur laquelle j'ai travaillé. Pour ma part, j'adore étudier et faire jouer en classe le médecin malgré lui, dans lequel Martine a sa revanche sur un Sganarelle paresseux et querelleur. Voilà pour l'année de sixième. Je suis sûre que cela a réveillé des souvenirs chez certains auditeurs ou auditrices. Je passe désormais et d'un pas alerte aux trois années qui suivent, celles du cycle 4, la cinquième, la quatrième et la troisième. Ces trois classes sont traversées par cinq enjeux, plus précisément 4 plus 1, vous allez comprendre pourquoi. Pour vous donner une vision globale, voici leurs intitulés. Se chercher, se construire, vivre en société, participer à la vie en société, regarder le monde, inventer des mondes et pour ne pas s'arrêter à la simple observation, agir sur le monde. À cela s'ajoute pour chaque niveau ce que l'on appelle un questionnement complémentaire. Ces grands enjeux sont déclinés en questionnements différents selon le niveau et de manière générale, ils proposent les lectures non pas comme une fin en soi, mais comme une invitation à réfléchir sur soi et sur le monde. Premier grand enjeu abordé au collège, se chercher, se construire. Et l'on comprend bien qu'à l'âge où les élèves changent de jour en jour, c'est un sujet plus qu'intéressant et qui mérite qu'on y revienne d'année en année. En cinquième, cette quête de soi passera encore une fois par le voyage et l'aventure, mais l'on précisera par une question pourquoi aller vers l'inconnu ? Sortir de chez soi, aller vers les autres, n'est-ce pas une bonne manière de se découvrir soi-même ? Ici, le choix des œuvres proposées devra se faire en fonction des lectures précédentes de la classe, car le récit d'aventure est étudié depuis plusieurs années, je n'en dis pas plus. En quatrième, on se cherche et on se construit en passant souvent par la case amour. Voilà pourquoi l'étude du fait amoureux est au programme et passionne les élèves. Poèmes, romans, pièces de théâtre, la matière littéraire regorge de manières de dire l'amour, des poèmes de Saffo au bonheur des dames en passant par le CIDE. En troisième, les élèves se penchent particulièrement sur les récits de soi, grâce au questionnement suivant comment se raconter, se représenter. J'ai fait toute une vidéo sur ce thème, je ne cite pas à nouveau tous les auteurs que l'on peut étudier ici, mais quel bel objet d'étude et quelle richesse du point de vue littéraire. Évoquons le deuxième enjeu, vivre en société, participer à la vie en société. Et bien sûr, c'est aussi un enjeu de l'école que de réfléchir à la bonne manière de vivre ensemble. En cinquième, il se décline dans un cercle encore assez étroit, les interactions avec autrui étant limitées à la famille, aux amis et au réseau. Grâce à cela, j'ai pu proposer à des cinquièmes le journal d'Anne Franck dans sa version illustrée, considérant qu'il n'était pas trop tôt pour découvrir la vie d'une jeune fille de 13 ans dont le sort a marqué l'histoire. En quatrième, l'individu peut se confronter à la société dont il ne partage pas les valeurs ou bien parce que ses valeurs le mettent à mal. C'est le cas de Rodrigue, sacrifiant son amour pour Chimène au nom de l'honneur familial. En troisième, on augmente la contestation d'un cran en observant comment la littérature ou ses personnages peuvent dénoncer les travers, les défauts d'une société. Plusieurs livres peuvent être étudiés pourquoi pas à la ferme des animaux d'Orwell ou l'antigone d'Anouille. Je songe aussi à l'œuvre d'Hugo, aux misérables bien sûr, à certains de ses poèmes sur le travail des enfants ou aux derniers jours d'un condamné. Je passe au troisième enjeu, regarder le monde, inventer des mondes. En cinquième, il s'agira d'observer comment les écrivains ou écrivaines ont pu, grâce à leurs textes, inventer des univers nouveaux. Pourquoi ne pas évoquer l'utopie de Thomas More ? Les élèves découvriront des dystopies bien assez tôt. Il est possible d'étudier ici « Alice au pays des merveilles » et cette lecture pourra être agrémentée du délicieux « Charlie et la chocolaterie » donné en lecture cursive si les élèves ne l'ont pas déjà lu. En quatrième, la littérature de fiction permettra d'interroger le réel, que ce soit par le biais de textes réalistes, les nouvelles de mots passants dont les fameuses parures ou le papa de Simon que tous adorent, ou bien des textes fantastiques que l'on trouve sous la plume de Maupassant ou de Gauthier, de Mérimée ou de Georges Sand. En classe de troisième, dans un programme très marqué par la révolte, vous le verrez, une bulle de poésie vous est offerte avec ce thème « Vision poétique du monde ». Là encore, beaucoup de liberté pour le professeur qui choisira les poèmes de son choix. Quatrième enjeu désormais, agir sur le monde. décliné en cinquième sous la forme « Héros, héroïne et héroïsme » qui rappelle l'enjeu des classes de CM1 et CM2 « Héros, héroïne et personnages ». Je félicite mon amie Chloé pour sa perspicacité et son intérêt pour la chose scolaire. En quatrième en revanche, l'enjeu est très nouveau et a à voir avec les médias, la presse, l'information. Son titre est « Informer, s'informer, déformer » et pourra faire l'objet d'un travail avec le professeur documentaliste, notamment lors de la semaine de la presse. En troisième, nous retrouvons un enjeu qui dépasse l'enjeu précédent qui était d'énoncer les travers de la société. Il s'agit maintenant d'agir ou du moins d'observer les relations entre l'individu et le pouvoir. Antigone, là encore, est notre héroïne, celle qui dit non, mais il est aussi possible d'étudier des poèmes et des chants de résistance accompagnés du chef-d'œuvre de Chaplin, le dictateur. J'en viens au dernier enjeu, les fameux questionnements complémentaires qui recoupent bien souvent les préoccupations écologiques du moment. En cinquième, les élèves se demanderont si l'être humain est le maître de la nature. Parce que je ne m'en lasse pas, je recommande à nouveau les histoires naturelles de Jules Renard parce que c'est presque l'œuvre d'un antispéciste et puis parce que c'est si bien écrit. Et puis en le recommandant dans toutes les classes, il finira par être lu à un moment, non ? En quatrième, nous quittons la nature pour s'interroger sur la ville. Est-elle le lieu de tous les possibles ? Nous ne manquerons pas de nouvelles du 19e pour l'affirmer. Je songe notamment à la nouvelle Piliers de café de François Copé ou une soirée de Maupassant que j'aime beaucoup. Pour finir en troisième, je conclue avec l'enjeu qui m'est le moins familier, progrès et rêves scientifiques. Ici, vous serez peut-être plus inspirés que moi, mais je connais mes classiques, des fleurs pour Algernon, Fahrenheit 451, le meilleur des mondes ou encore le passeur. Je suis sûre que les élèves de troisième vont t'adorer. Voilà, nous avons fait le tour du grand parcours littéraire et culturel proposé au collège. Bravo et merci de m'avoir suivi. Au cas où vous aimeriez imprimer ces cartes pour le cahier ou pour la classe, rendez-vous sur Tipeee. Pour les autres, vous pouvez me soutenir avec un pouce en l'air, un commentaire et vous pouvez aussi vous abonner en actionnant la cloche. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada